Alors là c'est l'aspirateur, c'est pour faciliter la tâche tout simplement. Vous versez le café dans ce trou ? Le café vert dans l'aspirateur et il va être aspiré pour aller dans le four à torréfaction. Et là qu'est-ce qui se passe ? On monte à 200 degrés ? L'action c'est l'action de griller du grain, ça veut dire griller de l'orge, du blé, du maïs, du cacao. Donc moi je veux le porter à peu près à 200 degrés, 200 degrés dans le jargon on dit robe de moine. Quand j'estime qu'il est à la bonne couleur, à la bonne cuisson, j'ouvre le four et il descend refroidir dans la traîne. Tout simplement, c'est élémentaire. Dans les temps toutes les vieilles faisaient ça. Il y en a encore quelques-unes. Regardez combien il y en a là-haut. C'est tous des appareils à torréfier qu'ils avaient dans leur maison. C'était un grand luxe d'avoir du café. Il torréfiait beaucoup d'orge. Alors cette boutique, elle existe depuis quand ? Elle a été ouverte en 30. J'étais un gamin, 40 ans que je fais ce métier. Tous les jours, tous les ans je dois arrêter. J'aime bien faire ça, c'est original, c'est pas un commerce classique. C'est même très rare de torréfier sur une machine de cette époque-là. Il faut être un peu magicien. Elle date de quand cette machine ? Elle était installée là en 1928. Et elle est toujours d'actualité ? Toujours d'actualité. Elle est même convoitée. On peut nous acheter la machine. Beaucoup de gens, ils viennent. Ça n'a pas de prix cette machine ? C'est-à-dire que, ouais, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et ça ne vaut rien en même temps. Ça ne coûte rien, ça vaut beaucoup. Et là, qu'est-ce qui s'est passé quand le café est tombé ? Là, il est descendu, là il refroidit. C'est très, très important. Il était arrivé à température ? Il était arrivé à température, là il refroidit. C'est dans la trémie et il va refroidir pendant une vingtaine de minutes ou 25 minutes. Il crépite, hein ? Il crépite, ouais, ouais, ouais. C'est un signe de bonne cuisson. Après, si vous passez ce stade-là, il ne crépite même plus. C'est du charbon, ça peut s'enflammer.